Bonjour et bienvenue, je me présente, je suis Zoé. Dans une leçon précédente, nous avons découvert le nom. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une toute nouvelle notion sur ce fameux nom, puisque nous allons parler du nombre du nom. Alors, concentre-toi, écoute bien ce qui va suivre et tu vas voir, c'est super facile. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Mais alors, qu'est-ce que c'est le nombre du nom ? Préciser le nombre du nom, c'est tout simplement indiquer si le nom est au singulier ou s'il est au pluriel. Et comment fait-on pour savoir si un nom est au singulier ou s'il est au pluriel ? Un nom est au singulier s'il désigne une seule personne, un seul animal ou une seule chose. On trouve alors devant le nom des mots singuliers, comme par exemple le, un, une, ma, etc. Note qu'un nom singulier peut aussi parfois désigner un groupe de personnes, d'animaux ou de choses. En revanche, un nom est au pluriel lorsqu'il désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux ou plusieurs choses. On trouve alors devant le nom des mots pluriels, comme les, des, mes, tes, etc. Attention ! Un nom précédé des propositions de et à accent grave peut être au singulier ou au pluriel, selon le sens. Pour t'aider à mieux comprendre, voici quelques exemples. Pour commencer, prenons le nom commun, chat. Si l'on souhaite que le nombre de ce nom soit au singulier et qu'il désigne alors un seul animal, on peut par exemple mettre devant lui le mot un et on obtient un chat. En revanche, si l'on souhaite que le nombre de ce nom soit au pluriel et qu'il désigne alors plusieurs animaux, on peut par exemple mettre devant le nom commun chat le mot des et on obtient des chats. Note que dans ce cas, le mot chat prend un s à la fin du mot. Continuons avec un garçon, une chèvre et la table. Un garçon désigne une seule personne, une chèvre un seul animal et la table désigne une seule chose. Ces noms sont donc tous au singulier. En revanche, si nous prenons des oiseaux, mes pinceaux et ses parents. Ces noms sont tous au pluriel car des oiseaux désignent plusieurs animaux, mes pinceaux désignent plusieurs choses et ses parents désignent plusieurs personnes. Pourtant, lorsque nous prenons un troupeau, cette collection et la foule. Un troupeau désigne un groupe d'animaux, cette collection un groupe de choses et la foule désigne un groupe de personnes. C'est pour cela que le nombre de ces noms est au singulier. De plus, dans la suite de mots, un paquet de pâtes, le nombre du nom pâtes est au pluriel car il y a plusieurs pâtes dans un seul paquet. En revanche, dans la suite de mots, un paquet de farine, le nombre du nom farine est au singulier tout simplement parce que le paquet contient de la farine. C'est facile, non ? Alors, souviens-toi ! Préciser le nombre d'un nom, c'est indiquer si le nom est au singulier ou s'il est au pluriel. Maintenant, tu sais exactement ce qu'est le nombre du nom. Alors, viens t'entraîner sur le site juryvis.fr. Tu pourras y télécharger gratuitement les fiches de cours et d'exercice de cette leçon. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis. A présent, je te propose d'étudier une autre leçon de français avec moi. Et pour cela, c'est très facile. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui apparaît sur la vidéo. Et sinon, je te dis à bientôt pour une autre leçon. Sous-titrage ST' 501